Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous détailler, je vais faire le tour de mon atelier, donc vous verrez un petit peu tout ce que j'ai, si ça peut vous donner des idées, des conseils, le voir en images, c'est souvent mieux que le voir en photo sur internet, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, excusez-moi j'ai tardé à vous la poster, mais je l'avais déjà filmé, ça n'avait pas marché, donc je vous laisse tout de suite avec la suite et je vous retrouve à la fin. Bon visionnage ! Ici on retrouve mes bijoux, ainsi que, je vais vous faire un détail tout à l'heure, des petits, les petits après et des washi tape, on a encore mes bijoux exposés pour les marchés, là mon ordinateur où je transfère toutes mes photos et mes vidéos pour Youtube, ma lampe de bureau, ici on trouve tous mes outils, ma lampe de bureau me gêne, je la décale un peu, donc il y a de tout, il y a un cutter pour mes marque pages, il y a des petits outils poinçons, mes forêts, mes dotting tools, etc. Des petits outils à texturer, le talc, là c'est une des perles en pierre, là on a la pâte scrap, ou aussi appelée pâte beurk, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, rangée par couleurs à peu près, ça c'est toutes les feuilles dont je me sers pour la peinture acrylique, pour me faire un, pour poser ma peinture acrylique, là j'ai commandé des perles faste et en 3 mm je crois, ma machine à pâte c'est une atlas mercato 180, là c'est mes restes de bijoux qui sont pas montés, sur lesquels je voudrais mettre une bille dessus, mon sopalin, ma fimo liquide, une poubelle, là on trouve mon poinçon, enfin pas mon poinçon, ma perforatrice d'angle pour les marque pages, vous verrez tout à l'heure, une éponge, une perforatrice, là on trouve tous mes outils, pince coupante, pince plate, etc. Là à l'intérieur c'est plein de rubans de toutes sortes, je vais pas vous les sortir parce qu'il y en a beaucoup, là je vais vous faire le détail de toutes ces petites tours là, là j'ai descendu les boîtes, donc ici on trouve des petits supports pour boucles d'oreilles en doré à leur fin, ici on trouve des perles en forme de feuilles argentées, ici des dormeuses argentées également, je crois que c'est de l'argent, des intercalaires couleur dorée, des dormeuses très jolies avec un support de cabochon, des perles intercalaires, également des anneaux dorés à leur fin, ainsi que des intercalaires pour un fil très fin. Donc ici on trouve des washi tape que j'ai pas sorti de leur emballage, là c'est des restes de perles que je n'ai pas monté parce que j'en avais en trop, une petite boîte dans laquelle il y a des perles je pense, ça c'est des perles en verre que j'ai pas encore classé parce que j'arrive pas à trouver à quoi elles correspondent, ça ce sont les perles que j'ai classées, c'est des perles en pierre, ça ce sont des restes de création et des créations non montées, je remets tout à sa place, donc on descend, là il y a ma trousse avec de la glue, de la colle, la colle azulite, la colle pour écolier, mon scotch, etc. des crayons, une petite règle que j'ai eu en cadeau, et tout de suite on va faire le tour, je vais vous faire le détail de ma tour qui se trouve juste en dessous. Voilà ma tour comme elle se présente, j'ai tout nommé, tout classé par type, donc là-dedans on trouve des perles et des feuilles lucites, des perles de rocaille, des perles plus grosses, des perles fastées, colorées ou pas, ici ma boîte d'anneaux tourniqués, anneaux de tout type, perles à écraser, en 2 mm, ici les fermoirs mousquetons, et c'est tout je crois, oui, et là c'est tout mes après en or, pour le montage des bijoux. Donc on va tout de suite avec la première case, mes boucles d'oreilles américaines, boucles d'oreilles bronze, mes bagues plateau en acier inoxydable, mes supports pour bagues d'enfants, ainsi que des supports de cabouchons, ma chaine en argent, ma chaine en argent, qui est en fait de l'acier inoxydable, mes bagues bronze, mes barrettes, avec un support de cabochons, ainsi que des broches, des supports de broches, la chaine bille, dont je me sers très peu, la chaine bronze, plus ou moins gros maillons, ça c'est tous mes supports de puces d'oreilles, en argent 925 et en couleur bronze, support avec cabochons, ça c'est ma chaine bronze, et des extensions de chaine argent, non, des médaillons, des gourmettes pardon, ma chaine or, ça c'est toutes mes perles faites maison, donc il y a une imitation de quartz dedans, mes tiges en métal argenté, ça c'est quoi ? Ah, mes supports de médaillons bronze, et mes petits médaillons pour faire des bracelets, là les straps, là c'est ce qui sert à fermer les cordons en caoutchouc, là il y a de l'aimant, il y a des aimants, des perles en bois, fils élastiques et fils coton, des médaillons pour pendentifs, j'en ai pas mal, et qui est de moins bonne qualité que l'argent, l'acier inoxydable, ce n'est pas de l'acier inoxydable, en argenté vieilli, des supports de médaillons, des supports de camé, là c'est des petits fermoirs, enfin des petits serres cordons, là des filigranes, tout ce qu'il me reste, là les filigranes bronze, là des roses que j'ai faites moi-même et des cuillères, là ce sont des griffes, de plusieurs couleurs différentes, là il y a des perles à écraser, ainsi que des restes de ressorts de pinces à linge, des demi-perles, des nœuds, des écailles de dragon, ce sont des breloques, alors il y a des éléphants, je crois, oui, des éléphants, des ailes et des hiboux, c'est tout ce qu'il me reste, des tiges couleur bronze, des fermoirs, alors ils sont couleur bronze, oui je crois, et des anneaux, ça c'est du fil nylon, c'est pas de la bun à cordes comme indiqué, ça c'est des fermoirs aimantés, ainsi que des restes de chamallow, dont je m'étais servie pour une fiole, pour des fioles, là les supports de porte-clés, il y en a deux sortes différentes, j'en ai pas mal, j'en ai même beaucoup, là des calottes pour les perles, là des breloques feuilles, breloques fer à cheval, made with love, et des engrenages, là il n'y a pas, je vois pas, des breloques papillons, des breloques coeur, ainsi que des breloques des gouttes, pour terminer les pendentifs, ou les bracelets, des restes de bancs, là il y a un peu de tout, il y a de la canne, il y a des sequins, il y a des paillettes, bon certains étaient des cadeaux, là c'est mon cordon cuir, mon cordon caoutchouc, celui-là il a du mal à s'ouvrir, parce qu'il y a du fil métal, du comment, je ne sais plus le terme, vous aurez compris je pense, là de la suédine, ainsi que des strass, et des bâtons de, de cornet de glace, glace en bâtonnet, et on va faire tout de suite la suite, avec, cette petite étagère là, voilà, je vais tous les sortir, pour vous voyez ça de plus près, voilà, donc on retrouve ici, des petites perles intercalaires, des petits, du kit étoile, ça fait une forme d'étoile un petit peu, argenté, pour des entreperles, ici on trouve des breloques chien, des chats, ici des plumes et des feuilles, des plumes dorées, argenté, bronze, ici des breloques, en forme de lapin, de tête de lapin, ici des breloques étoiles, avec des étoiles en baguette, et des étoiles simples en 3D, ici c'est tout ce qui concerne la mer, donc des hippocampes, des gouvernails, des poissons, ici ce sont des breloques oiseaux, je crois, ou la feuille, la feuille, mais pas uniquement, ici c'est des roses en fait, ce sont des roses, ici c'est des tiges à oeils que j'avais eu en cadeau, c'est pas très intéressant, ici des fermoirs togles, là ce sont des supports pour des boucles d'oreilles, ici des ananas, et ici une cage à oiseaux, et des coeurs diverses. Donc ici on trouve mes encres Pignata, je vais vous les montrer tout de suite, qu'on trouve du jaune, qui a été bien entamé, de la peinture de l'encre zinc, dont je me sers très très peu, voire quasiment jamais, la Pignata bleu baja, la Pignata sangria, je crois, oui c'est ça, de la chili pepper, celle-là c'est la sarcelle, une des dernières qui était sortie, la corail, également une des dernières sorties, la pink, qui en est partie aussi je crois, la bleu violet, également dans les dernières nouveautés, et enfin la brown. Ici on retrouve mes poudres Perlex, que je vais vous détailler également. Donc là c'est une peinture que j'avais eue chez Cultura, dont je ne me sers jamais, je m'en ai servi une fois. Donc ici on trouve de la Perlex, celle-ci c'est la violet, duo rouge bleu, donc avec des effets, un effet changeant, suivant la lumière. Ça c'est un, quelque chose que je n'ai pas su vous mettre, c'est de la peinture vitrail. Alors vous voyez les teintes, si je vous détaille tout, je n'arrive pas à lire là en plus. Et vous aurez compris, il y a du bronze, du vert, du bleu, différentes teintes de bleu, du flamingo, du blanc nacré. Et on passe tout de suite à la suite. Là il y a mon autoradio. oublié, il y a également ma peinture lumière et ma peinture vitrail. ma peinture vitrail, il y a du bleu, bleu turquoise, du rouge, du vert moiré, du prisme. Je m'en suis servi une fois pour des, pour une bague, et du vert. Les encres lumière, c'est un kit, un set de, je ne sais plus combien il y en a, trois, trois, six, neuf, de neuf, peintures différentes, que je ne vais pas vous détailler, mais vous les voyez là à peu près. Voilà. Voici mes marque-pages, que je mets toujours en cadeau dans les commandes. Donc je vous en descends un, pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc là, c'est indiqué autre, c'est classé par genre, par thème, fleur nature. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Ils se présentent comme ça. Donc c'est tout du papier action, avec des rubans que j'ai acheté, que j'ai acheté exprès. Voilà un exemple, avec un tour, avec de l'encre, que je n'ai pas montré. Je ne sais pas où elle est. Elle se trouve derrière, je pense, avec les autres encres. Donc on passe tout de suite à la suite, avec là encore des marque-pages différents. Là, des tampons sur le thème de l'été. de chez Aladin. Là, on trouve quoi ? Des perles de rocaille là-dedans. Là, on trouve mon four. C'est un cèbre, pour information. On trouve un reste de création que j'avais faite. Avec justement la peinture lumière. Un reste de bougies. Là, c'est tous mes supports de cuisson, ou supports peinture. Là, pour faire mes perles bombées. Des supports de cuisson, des supports peinture. Des supports en plastique, pour le vernissage, par exemple. Et là, c'est un petit peu le bazar. On peut retrouver des emporte-pièces différents. Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tout vous sortir. Je vais vous montrer quand même ça. Alors, on trouve mon vernis Darwin. Les tout petits emporte-pièces. Très petits. De la sculptée translucide, liquide, que j'avais eu en cadeau chez un 2-3 créa. La cire renaissance, dont je me sers de temps en temps. C'est un bon investissement, parce qu'on en a pour une éternité avec ça. Mon vernis cernite, qui a collé. Mon drawing gum, dont je ne me suis pas encore servi, mais ça ne saurait tarder. Ça, c'est le vernis Darwin, que je n'ai plus. Il va falloir que je le jette. Et là, c'est du vernis classificateur de chez Cléopâtre. Donc là, on trouve les poudres, différentes poudres que j'utilise pour mes créations. Alors, il y a de l'infusion, on trouve sur la boutique d'Horizon Créatif, le Bit Jade. Ces couleurs bleues, c'est un bleu, comme indiqué sur le flacon. On retrouve du violet. C'est à diffuser avec de l'eau, c'est à pulvériser avec de l'eau. La poudre à embosser Silver Snow, je crois, ou la Clear. C'est indiqué dessus, mais là, j'ai du mal à lire. Un shaker de la poudre Lindy, qui vient de la même boutique, à pulvériser avec de l'eau. Un flacon de couleur Cerise, cette fois-ci. C'est un rose un petit peu foncé. Là, de la poudre à embosser couleur Or. Et celle-là, c'est la Clear, je crois. Je ne suis pas sûre. Là, on trouve quoi ? On trouve des trombones. Il reste de fioles, des pinces, et un bloc-notes. Donc là, dans cette petite boîte, je ne sais plus ce qu'il y a, mais ce n'est pas très important. Là, il y a mon support de bracelet pour bracelet manchette, auquel j'ai mis du papier de cuisson pour que ça ne colle pas. Le vernis velours, de chez Cléopâtre, que je n'avais pas montré. On va voir le contenu de ce petit bol, tout de suite, avec des... comment ça s'appelle ? les boutons pression. Ce sont des emporte-pièces qu'on m'a fait sur mesure, à ma demande. Des emporte-pièces qui se font beaucoup en ce moment. Là, ce sont des cannes Fimo cadeaux, de Perlenko. Ça, c'est pour faire l'arrière de mes pièces, pour faire passer un cordon. Là, c'est un reste de pâte de création que je n'ai pas gardé. Ça, c'est un collier cadeau de Perlenko. Là, ça n'a rien à voir, mais c'est un petit... qui s'accroche au sac pour... sur le thème de Paris. Ça, c'est encore avec les peintures lumière. Ça, c'est un reste de création que je n'ai pas gardé. Il y a de la peinture... il y a de la poudre velours. Donc, je me suis servi une fois. Un reste de création. Encore un même... un même petit support... avec la peinture lumière. Ça, c'est un essai de Fimo cuir, mais je n'ai pas réussi à le fermer. Donc, je l'ai cassé. Ça, c'est un reste de création. Ça, c'est des perles cadeaux de Perlenko, en forme d'étoile. Là, encore un autre support. Très joli. Cadeau de Perlenko. La poudre velours. Reste de création. Également reste de création. Et c'est... un fructueux. Ça, c'est de la perle Miyuki, je crois. Pour la poudre velours. Et après, le reste, c'est pas très important. Ça, c'est un cadeau de Perlenko. C'est un reste de création. Que j'avais poncé et poli. Ça, c'est vrai. Encore un reste de création. avec la technique du Heidel Magic. Un petit reste encore. Mon papier... Enfin, ça, c'est du... Je sais plus comment ça s'appelle. Papier de ponçage. De faire aussi. Et puis voilà. Voilà. Donc après, là, on trouve une brosse à dents. Dans le pot, on trouve du Posca bleu, du Posca noir. J'ai aussi du rouge et du blanc. qui doit se trouver en bas. Une pipette pour la résine. De la colle pour le tissu. Un outil pour sculpter. Mon pinceau à réservoir d'eau. Un marqueur, je crois. C'est quoi ça ? Un marqueur. Un pulvérisateur d'eau. Ici, c'est du papier de ponçage. Ici, c'est tous mes pinceaux. Il y a d'autres qui sont à tremper. Là, c'est mon adhésif double face pour indiquer mes prix sur les bijoux. Là, on trouve des pochettes pour les marque-pages. Et je vous fais le détail tout de suite. Donc voilà. Ça zoom un peu quand je filme. Donc là, c'est des pochettes. qui se trouvait chez Action. De la feuille d'or de chez Fimo. Encore des pochettes. Désolée pour le bruit. Ça, c'est un envoi de Moïko. Avec... Je ne sais plus quoi. Avec des papiers. Encore des enveloppes. De la Fimo or. Des feuilles d'or. Encore. Parce que j'avais perdu. Donc j'avais recommandé. Là, on trouve des supports de chez Lisa Pavelka. C'est de la... Une feuille de transfert. Très jolie. Et qui ne loge pas toujours dans les bagues. Donc c'est assez compliqué. De les faire rentrer. Ils sont vraiment très jolis. Ça, c'est un bloc-notes que j'avais trouvé chez Ikea. On voit la couverture. Là, ce sont des cartes. Là, ce sont des petits quins de stock. Pour faire mes marque-pages. Donc là, on trouve une plaque de texture. Je ne sais plus le nom. Vous m'excuserez. Je ne sais plus. Je suis sur le bout de la langue. Mais je ne l'ai plus. Avec de la couleur bleue. Qui a bien taché ma plaque. C'est de Cernite. Une plaque Cernite. Ça, c'est une plaque qui vient de Perlenco. Mais je ne sais plus quelle marque c'est. Un nid d'abeille. Ça, c'est de la dentelle qui vient de chez Action. Plutôt pour marquer style pochoir. Plutôt que pour marquer la pâte. Ça, c'est une plaque de texture. Vous la verrez mieux. Style typographie un peu. Imprimerie. Encore une autre plaque de chez Cernite. Aussi une plaque de Cernite. Avec des plumes. Très joli. Ça, c'est une plaque Fimo. Elle est très épaisse. Mais par contre, les détails ne sont pas profonds. Donc, c'est très difficile à utiliser. J'étais un peu déçue quand je l'ai reçu. C'était beaucoup plus petit que ce que je pensais. Donc, je m'en suis servi une fois pour texturer un bracelet avec des petits médaillons. Ça, c'est la fiche explicative. On passe tout de suite au classeur. Au cahier, classeur. Avec une plaque de texture. Enfin, qui n'est pas une plaque de texture. Qui est une plaque de gaufrage. D'action. On ne la voit pas bien. Elle est comme ça. Et je l'ai utilisée une fois. Encore une plaque de gaufrage. Je m'en sers comme plaque de texture. Là, c'est la plaque volute. De chez Fimo. Là, c'est la plaque dentelle. Là, c'est la plaque orientale, il me semble. Non, je ne sais plus. Du rococo ou quelque chose comme ça. Très chargé. Ça, c'est la plaque spirale. Toujours chez Fimo. Là, il y a la plaque orientale, cette fois-ci. Avec un effet carreau de ciment. Ça, c'est une plaque dont je me suis servi une fois pour des boucles d'oreilles. En forme de vague, un petit peu. Très intéressante à utiliser. Cette plaque croco dont je me sers pour faire les bracelets. Pour texturer les bracelets. En y mettant de la berlexe après. Donc là, on passe au pochoir. Avec celui-ci. Vous verrez peut-être mieux là. Flower. Là, c'est Tropical. De la marque Fimo. Là, c'est Indien. Mexicain, pardon. Mexicain. Ce sont des pochoirs. Géométrique. Japon. Vous les connaissez tous, je pense. Indou. Et Nature. Et là, on trouve des gabarits. Ça, c'est Reine d'Egypte. Celui-là, c'est Ethnique. Je crois que je ne m'en suis jamais servi. Il faudrait que je le fasse. Celui-là, c'est Mosaïque. Celui-là, ce sont des flèches. Et c'est indiqué Fagnon. Et celui-là, Nidabeille. Vous ne voyez pas bien là. Là, il y a une plaque de texture qui se balade ici. C'est une plaque Gaufre. Ça, c'est un pochoir de chez Moïko. Très joli. Très grand. Pour faire un bracelet, c'est l'idéal. Là, on trouve des figures. Des visages. Là, on trouve des immeubles. Et des maisons. C'est Moïko, la marque. Ça, c'est des fleurs. Là, ce sont des petits chats. Tout petits, tout fins. Et là, ce sont des feuilles tropicales. Il n'y a pas de texture qui ne devrait pas être là non plus. C'est la texture japon. On se retrouve tout de suite pour l'étage d'en dessous de l'étagère. Donc, nous voilà. Je vous ai montré ici. Nous voilà en dessous. Avec ici, ma glace lac. Ma résine. Ici, c'est un aérosol dont je ne me suis servi qu'une fois. Il n'est pas conseillé. Du vernis mat et du vernis brillant de chez Cernit. Du dissolvant. Des supports de boucles d'oreilles. De différents types, de différentes couleurs. Ça, ce sont des emporte-pièces. Il y a un peu de tout. Il y a un chat, un papillon, des cloches, une poule, etc. Mon pistolet à chaleur. Je vais poser ça là pour que ça ne tombe pas. Pistolet à chaleur ou à aussi appeler It Gun. Ma peinture acrylique de toutes les couleurs qui vient de chez Action. Mon silicone dont je ne me suis pas encore servi. Je vais en faire des moules pour des cupcakes. Là, ce sont des emporte-pièces un petit peu originaux. Qui ont des formes régulières. Là, on trouve mes anciennes cartes de visite. On trouve mon appareil pour polir et poncer. Un stock de lingettes. De la pâte Action derrière, là. Il y a du jaune, les teintes jaune-orange, les teintes rouge, les teintes bleues. Les anciennes cartes de visite, si je vous les montre, vous allez hurler. Ils étaient comme ça. Ça faisait très commercial pour les cartes. Là, on trouve plein d'emporte-pièces différents. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'il y en a beaucoup. des formes de gouttes, des formes de rond, des formes de cercle. Des formes fagnons, etc. On trouve toute ma peinture, acrylique. Et du modeling paste. Donc, il y a du vert anis, qui est appelé vert jaune. Du bleu, du doré, du rose, etc. Du noir. Les pastels secs. Alors, si je vous montre les cartes actuelles, elles sont là. Voilà comment est ma carte de visite aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, quand même. Donc, on passe à l'étage du dessous. On trouve mes restes de papier cristal, qui peuvent servir. La plupart viennent de chez Action. Il y a vraiment un tas de différents. Différentes sortes. Celui-là, je l'avais acheté chez Cultura, je crois. Oui, il ne vient pas de chez Action. C'est sur le thème... Noël, je crois. Ou anniversaire. Anniversaire. Je l'aime bien, celle-ci. Les poupées russes. Il y en a vraiment un tas. C'est difficile de vous montrer, là. Tellement il y en a. Sur le thème de Noël, aussi. Avec des boules. Donc voilà les tampons. Ces tampons-là viennent de chez Action. Vous les reconnaîtrez peut-être. Ensuite, on en a un. C'est un flamant rose qu'on m'avait offert. Qui est sympa. Un cadeau qui vient de chez Action. Une cage à oiseau que j'avais acheté sûrement sur Perlenco. Ça, ça vient d'Action aussi. Thank you very much que j'ai appliqué au dos des... Au dos de mes envois. For you. Je ne l'utilise pas, mais il vient de chez Action. Le papillon. Qui est haché, mais c'est une erreur qui n'est pas volontaire et qui n'est pas de mon fait. C'est pas grave. Ça, j'applique aussi au dos de mes colis. C'est très joli. C'est du mandala. Un deuxième. C'était un cadeau, ça. De Perlenco. Et on passe tout de suite à la suite. Qui est ici. Donc là, c'est une boîte qui me sert pour tous mes envois. Parce qu'il y a du papier de soie. Celui-là, je l'avais acheté chez Cultura. Et l'autre, c'était un lot. Tous mes petits sachets en plastique. Les Merci que j'applique sur les... Sur les pochettes cadeaux. Et également, les fabrications artisanales que j'ai en rouleaux. Qui se présentent comme ça. Il y a des sachets organza. Il y a du papier que j'avais commandé également. Je crois qu'on a plus vu. Des pochettes cristal. Voilà. Et dans cette boîte, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Sur le tour de mon atelier. Ça n'a pas trop changé. Il y a des douilles. La chantilly. Il y a de la chantilly chinoise ou japonaise. que j'avais eu en cadeau. Le chien 2-3-Tréa. Mon encre Stazon. Dont je me sers pour mes envois. De l'encre à embosser transparente. Des feuilles filytranes, je crois. Oui. Des pochettes. Ça, ce sont des glaces. Que j'ai faites. Plein de glaces. Les conseils pour la fimo liquide. Ça, c'est du décomate. Que j'avais eu aussi en cadeau. Un support pour un porte-photo. Ça, c'est des coulis dont je ne me suis jamais servie. Des restes de fimo. Une boîte cœur. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout montré à peu près. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mais c'est le tiroir où je conditionne. Où je garde ma pâte polymère. Là, c'est tous les supports des blocs action. Il y a du gesso. Il y a de l'alcool ménager. Et il y a du white spirit. Je vous montre tout de suite le contenu des tiroirs. Je ne vais pas vous ouvrir. Parce que c'est plein de couleurs de pâte différentes. Là, mes lingettes. Là, il y a de la... La fimo effet cuir. Là, il y a du papier... Du... Je ne sais plus le terme. J'ai mangé. Excusez-moi, c'est la fatigue. Du sel au frais. Voilà. Du sel au fan. Là, c'est tous mes pains de pâte à effet. Pâte nacrée. Là, c'est ma réserve de pâte non entamée. Pour la plupart, avec un reste de canne qui ne me servira pas. Du pain noir, du pain blanc. En quantité non négligeable. De la sens lucide. De la néon. Etc. Classé par gamme de couleurs. Les lingettes. Dans cette boîte, on trouve toute ma pâte entamée. Rangée par sortes. Donc là, c'est les oranges. Les jaunes. Les ocres. Les bleus. Les verts. Et là, les violets. Les violets. Et rouges. Et en dessous, On trouve toute ma cartonnette. Et des sachets. Enfin, des paquets que j'avais pour les fêtes de Noël. Et voilà dans quoi j'emballe toutes les commandes. Tous mes bijoux. Dans ces petites pochettes que je fais moi-même. Il y en a deux tailles différentes. Et du papier cartonné. Enfin, du carton. Parce que ça peut toujours servir. Donc là-haut. Il y a des bracelets qui seront plus exposés pour l'été. Là, il y a toutes mes puces d'oreilles. Là, il y a des perles craquelées en verre. On ne les voit pas bien là, mais elles sont toutes là. Après, on trouve mes broches. En forme de fleurs. Là, c'est un support. Donc, il faut que je m'occupe pour faire des écailles. Pour faire un oeuf de dinosaure. Là, il y a mes porte-clés, mais j'avais fait le détail déjà. Un pot à sucre. Une pierre de sel. Un bâton de colle. Ça, c'est ce dont je me sers pour les envois. C'est tous mes récapitulatifs de commandes. Là, c'est tous mes gabarits pour la création. Ainsi que des stickers. C'est tout ça que j'avais acheté chez Action. Là, ce sont des tampons, je crois. Un support d'appareil photo. Là, c'est une boîte qui contient plein de... Je vais vous montrer tout de suite. Cette boîte contient plein d'apprêts différents. Ça, c'est des supports de créole. Je pense que c'est en argent 925. Ça, c'est des brologues différentes. Oiseaux, éléphants. Ça, c'est des brologues feuilles. Ça, c'est des intercalaires. Très jolis. Ornementales. Ça, c'est des supports de boucles d'oreilles. Ça aussi. C'est du plastique, ça aussi. Des supports d'oreilles. Comme on retrouve tout à l'heure en argenté. Que j'avais en grande quantité. Des supports formes de tournesol. Pour faire des médaillons. Ça, c'est mes gros supports de camé. Des perles en plastique couleur or. Des... Je ne sais plus le terme. Je suis désolée. Je ne sais plus. Des fermoirs togles. Des fermoirs togles. Là, ce sont des breloques moulin rouge. Sur les thèmes du moulin rouge. Ça, ce sont plein de perles que j'avais faites moi-même. Ça, c'est une feuille de chez Action. Qui store assez facilement. Ça, c'est l'imitation de cristal. Ce sont des formes de fleurs, un petit peu. Ou soleil. Ça, ce sont des supports pour... Pour un pendentif. J'en ai plusieurs comme ça. Des supports lune également. En bois. Ça, ce sont des feuilles que j'avais trouvées chez Action. Et un pan. Ce sont plein de... De breloques. En forme de clé. Ça, c'est pour faire des boucles d'oreilles. J'en ai faites ailleurs. Breloques flèches et breloques cuillères. La breloque moto. Et je crois que c'est tout. Et là, ce sont des perles intercalaires. De différentes formes. Différentes grosseurs. Là, on retrouve mon support. C'est une boîte de fer au rocher. Avec un intérieur. Un support caoutchouc. Résine pad. Pour la résine. Là, on trouve des cadeaux qu'on m'a fait. En scrapbooking. Des restes de création. Des blocs Action 15-15. Des blocs Action 30-30. La colle repositionnable pour les pochoirs de chez Action. La colle effet ciment. Pardon. De la peinture effet ciment. Là en dessous des gants en caoutchouc. Et du carton. Et du papier de soie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a intéressé. Que vous avez regardé jusqu'au bout. Ca en fait des choses. Ca fait pas mal de matériel au final. Donc moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre vos pouces en l'air. Ca m'aide à me référencer. A avoir plus de visionnage. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi elle portera. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501